En juin dernier, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean informait la population, Catherine, que 8000 rapports de pathologie et de cytologie devaient être repris. Le CIUSSS invoquait l'erreur d'un employé. L'affaire rebondit maintenant devant les tribunaux. L'administration régionale de la santé visait en fait par deux demandes de recours collectifs à la suite des tests erronés qui avaient été observés entre octobre 2021 et mai 2023. En juin dernier, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean informait la population que 8000 rapports de pathologie et de cytologie devaient être repris. Le CIUSSS invoquait l'erreur de l'un de ses employés. Il s'agit en fait du docteur Florin-Yohan Midja. Les deux demandes de recours intentées en décembre par deux bureaux d'avocats différents soutiennent que les conséquences des erreurs du pathologiste ont été énormes pour de nombreuses personnes. Il y en a certains qui ont reçu de faux diagnostics de cancer, par exemple. Le docteur avait notamment prescrit un traitement de chimiothérapie de 12 semaines à l'un de ses patients. Traitement qui l'ont rendu lourdement malade. Et après la révision du test, on l'a informé qu'il n'avait pas besoin finalement de chimiothérapie. Le bureau Tremblay-Bois-Mignot de Québec réclame 450 000 $ au nom de deux patientes qui n'ont pas reçu les soins appropriés en raison des erreurs. Et de son côté, le bureau Congler, clandestin de Montréal, demande une indemnité minimale de 20 000 $ pour ses clients à réévaluer. Selon les cas, on écoute. Selon nous, le CIS est entièrement responsable pour la situation qui est arrivée. Clairement, ce qui est arrivé dans ce laboratoire est tellement grave qu'on a décidé de faire une révision de tous les tests analysés par ce pathologiste. Donc, tout le monde fait déjà partie de recours quand la première phase s'agit de l'autorisation pour intenter l'action collective. Écoutez, le Dr Midja a remis sa démission depuis, mais ça ne le dégage pas en fait de la responsabilité du CIUSSS et du laboratoire Optilab où il devrait. La poursuite parle d'actes de négligence, d'insouciance grossière de la part du Dr, du CIUSSS et du laboratoire Optilab. Alors, la prochaine étape judiciaire sera de convaincre un tribunal d'autoriser le recours collectif. Ça pourrait prendre encore plusieurs mois. Mais quelle erreur coûteuse. Et les montants demandés ici ne sont rien comparativement si ça avait lieu aux États-Unis. Ce serait beaucoup plus important. Effectivement. Sans compter les impacts aussi pour tous ces gens qui ont reçu de mauvais diagnostics également. Merci, Catherine. Au revoir.